et bien bienvenue à cette conférence collective vision convivialisation internet premier point d'étape on est maïwan et bouteille moi je oui moi je suis maïwan tout court ok très bien ça troll ok donc moi je suis maïwan je suis membre de framasoft et moi je suis bouteille je suis membre bénévole de framasoft aussi incroyable du coup il faut que je te demande pour passer les slides en fait comment ah oui effectivement merci donc on va on vous fait une conférence pour vous parler de la feuille de route de framasoft et de la première année d'une campagne qui s'appelle collectivisons convivialisons internet qu'est ce que c'est framasoft framasoft c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels une assaut parce qu'on est une assaut loi 1901 qu'on aime bien être une assaut même si c'est très attaqué par le gouvernement en ce moment et on est une trentaine de membres bénévoles et il ya une il ya 11 salariés actuellement j'en profite pour faire un point sur les 11 salariés c'est pas que des salariés qui sont techniques n'est ce pas alors c'est le moment où je fais la liste et où j'en oublie donc c'est parti il y a deux développeurs sur peer tube il ya un autre développeur qui est sur mobilisons une personne qui fait de l'administration système donc qui fait en sorte que tous les services tournent une personne qui s'occupe de faire en sorte que tous les sites framas se ressemblent à peu près tous donc qui fait du web design de l'intégration à la mise en place des sites etc ça c'est un peu nos cinq personnes techniques et ensuite une personne qui fait du support aux utilisateurs utilisatrices donc quand vous avez un problème que vous écrivez à framasoft c'est souvent cette personne là qui vous répond une secrétaire comptable et ensuite deux co-directeurs un plutôt chargé de stratégie un plutôt chargé de la communication une personne qui est plutôt chargé partenariat et de certains projets et il me manque une chargée de communication tout court voilà il ya un co-directeur chargé de communication et une personne qui fait de la communication et qui fait qu'on a des plus beaux flyers que avant voilà ce qui voilà je me permets d'éducation populaire parce que on fait tous ensemble pour monter en pour monter en compétence on n'est pas dans un truc très descendant où framasoft saurait va expliquer aux gens non on est là pour faire les choses ensemble pour progresser pour progresser ensemble pour tous s'entraprendre des choses aux enjeux du numérique parce que ben on aime bien le numérique on trouve qu'on a un avis pertinent et critique à donner dessus donc on en parle on en parle pas mal et souvent on sait qu'on s'occupe du numérique mais moins des communs culturels pourquoi on parle des communs culturels parce qu'en fait le numérique notamment les logiciels basse et de la c'est de la culture mais il n'y a pas il n'y a pas que ça on trouve que la culture c'est quelque chose qui est d'hyper important à partager donc il ya un intérêt à ce que ce soit sous licence libre notamment et donc toutes les productions de framasoft les réflexions politiques mais aussi des trucs qui n'ont rien à voir comme les illustrations on a une mais on a une maison d'édition aussi les bouquins tout c'est tout est sous licence libre pour qu'on puisse partager partager au maximum tout ce qu'on tout savoir qu'on produit donc voilà une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels vous nous connaissez peut-être parce qu'on a fait une première campagne qui s'appelait dégooglison internet donc en gros quand on a su qu'il y avait beaucoup de surveillance de de des grandes entreprises du numérique sur les données donc de la captation puis ensuite les états qui récupéraient les données pour les sur nous surveiller on s'est dit peut-être que c'est bien de plus utiliser les outils des géants du numérique puis du coup on arrêtait les utiliser on a dit oh là là on est des geeks et c'est quand même très compliqué comment on va faire toutes les autres structures et donc on a lancé des goglisons internet avec plein de services alternatifs à ceux des géants du numérique pour ce soit plus facile aux autres de trouver des services alternatifs mais on a fait ça et on a eu plein de succès et plein de gens nous a connus et on s'est beaucoup épuisé et c'était vraiment très fatigant parce que on n'a pas vraiment le même budget que ces entreprises on n'est pas on est aussi on est 40 personnes et pas 40 personnes au taquet h24 sur le sujet donc c'était un peu compliqué du coup on a lancé une seconde campagne après celle là qui s'appelait contributopia qui était explorer la société de contribution c'est à dire c'est pas tout de se dire qu'on va faire un monde comme celui des géants du numérique mais en éthique ça semble pas trop possible en vrai ce qu'il faut c'est trouver des gens qui sont prêts à contribuer à un monde plus éthique à le construire avec nous mais qui sont ces gens où sont ils de quoi ils ont besoin on sait pas donc on est parti en exploration avec contributopia à essayer de comprendre c'était quoi les besoins des uns et des autres on a beaucoup cherché et on a trouvé des trucs ce qu'on a trouvé comme étant prioritaire c'est qu'il y a des collectifs qui oeuvrent déjà pour un truc que je vais dire enfin que je vais regrouper en la justice sociale et écologique donc il y a déjà plein de collectifs qui font plein d'actions super pour que le monde soit plus soit plus juste mais ces collectifs ils utilisent des outils numériques un peu comme ils peuvent et ils n'ont pas le temps et pas l'énergie de faire du numérique éthique de tout transformer alors qu'ils n'ont pas forcément les connaissances ça fait beaucoup de taf alors que déjà lutter contre la 69 c'est un boulot quoi donc ce que on s'est dit c'est ok donc ce que nous on peut faire vu qu'on s'y connaît vachement numérique c'est outiller ces petits collectifs à avoir des outils des outils plus éthiques et donc voici la super nouvelle campagne coin coin pour collectiviser internet promivialiser internet et donc le but c'est outiller les petits collectifs qui oeuvrent pour la justice sociale et écologique avec plein de projets qu'on va vous lister juste après et le premier le premier dont on va vous parler c'est Frama Space t'as vu la transition Frama Space c'est un projet plutôt ambitieux c'est l'idée de créer 10 000 espaces collaboratifs basés sur un logiciel qui s'appelle Nextcloud pour des collectifs qui en ont besoin qui font plutôt de la justice sociale et environnementale mais pas que, il peut y avoir aussi des collectifs culturels des clubs variés Frama Space est limité en termes de d'utilisateurs et d'utilisatrices pouvant s'inscrire sur chaque espace c'est à dire que nous, notre objectif avec Frama Space c'est d'outiller les petites structures les structures qui ont du pognon, elles ont du pognon pour se payer un espace elle-même donc on va pas viser ces entités là et donc on a lancé Frama Space lorsqu'on a lancé la campagne en début d'année, enfin en fin de l'année dernière et où est-ce qu'on en est avec Frama Space ? et bien il y a eu quelques nids de poules notamment au démarrage parce que je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de créer une infrastructure technique notamment pour pour accueillir 10 000 entités, structures 10 000 collectifs sur nos serveurs c'est un défi technique assez impressionnant et en vrai ça il y a eu des petits ralentissements au début mais aujourd'hui ça roule on accueille à peu près 700 collectifs aujourd'hui en continuant à en ajouter, enfin en valider petit à petit donc si vous êtes membre d'un collectif et si vous cherchez à participer à être outillé numériquement en dehors des GAFAM et que vous n'avez pas spécialement de chatons adaptés à votre situation nous on va prendre ce créneau là et vous allez pouvoir ouvrir un espace chez nous quelles sont les prochaines étapes avec FramaSpace et bien on va continuer à créer des outils pour faciliter la prise en main c'est à dire qu'on commence déjà à développer différentes applications pour Nextcloud pour faire en sorte que ce soit plus facile d'utiliser Nextcloud quand on est un petit collectif et bien on va aussi travailler sur la question de l'onboarding comme disent les gens anglophones c'est à dire la prise en main de l'outil avec notamment vous ouvrez l'interface et vous avez un tuto où ça va vous griser tout le site sauf la zone intéressante pour comprendre comment ça fonctionne pour partager un lien c'est comme ci pour partager pour voir vos notifications c'est ici etc etc deuxième outil qui est en cours de développement c'est le tuto dont vous êtes le héros ou la combine dont vous êtes l'héroïne c'est à dire que on va essayer de rendre un peu ludique l'accès à la documentation vous allez par exemple on va vous poser un cas de figure je sais pas vous êtes un collectif je sais pas vous voulez partager des documents vous êtes dans une chorale et vous voulez partager votre feuille de votre chanson en fait à l'ensemble des membres de la chorale qui ont pas forcément qui ont pas forcément un compte sur Framaspace et ben il va y avoir enfin on va réfléchir à des scénarios comme ça où vous allez être guidé sous forme de jeu un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros pour comprendre comment ça se fait on va aussi travailler voilà sur la mise en ligne de ces il y a une application qui s'appelle Collectives qui permet de faire des sortes de mini wiki des sortes de des documentations intégrées à Nextcloud et on va faire en sorte que ça puisse ensuite être mis en forme sous forme de page web pour que ce soit un peu plus accessible et on est en train d'explorer aussi l'intégration d'un logiciel qui s'appelle Paeco ou Paeco Paeco ok merci anciennement Garadine et on explore l'idée de l'intégrer dans Nextcloud pour que les associations puissent avoir un gestionnaire de membres et de comptas associatifs dans Framaspace comment ? dans Framaspace c'est pas Framasoft c'est pas très bon ah non j'ai dit Framaspace mais je me suis mal prononcé mal exprimé je pense un autre projet qu'on a c'est Emancipaso alors Emancipaso c'est le le constat qu'il y a des collectifs qui proposent des services numériques éthiques il y a des associations qui se disent qui sont en accord avec le fait que utiliser les outils du capitalisme pour lutter contre le capitalisme c'est un peu compliqué donc du coup ça serait chouette qu'elles changent numériquement d'outils et qu'elles aillent vers des outils plus éthiques mais que ces deux mondes ne se rencontrent pas ou difficilement et donc Emancipaso c'est se faire rencontrer ces deux mondes donc le monde des associations qui ont besoin d'outils numériques éthiques et le monde du numérique qui en propose mais qui ne sait pas encore comment s'adresser à elles donc ce qui s'est passé pour l'instant c'est que Framasoft avec Animafac a lancé ce projet il y a eu une formation en janvier avec plusieurs collectifs du numérique pour qu'on puisse expliquer à chacun comment ça fonctionne une association c'est quoi les besoins c'est quoi statistiquement comment est-ce que ça se compose notamment en termes d'usage numérique c'est quoi les priorités de cette formation va découler un MOOC qui sera accessible à tout le monde parce que sous licence libre et donc on va pouvoir le diffuser plus largement à d'autres collectifs qui n'ont pas pu assister à la réunion de janvier à la formation de janvier mais qui ont envie de s'occuper de ce sujet donc le MOOC va sortir bientôt il est en phase de relecture moi je trouve j'ai commencé à le lire il est assez chouette juste pour info en parallèle il y a un site web qui va se lancer un site web qui sera là pour justement que les assos qui ont des besoins se mettent en contact avec des des gens des collectifs qui proposent des services donc un espèce d'annuaire de rencontres comme ça entre les deux entre les deux mondes le souci qu'on a actuellement c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs qui proposent des services numériques éthiques qui sont répertoriés donc si jamais c'est un service que vous proposez ça nous intéresse que vous nous fassiez signe parce qu'on a besoin d'étoffer le catalogue pour ne pas proposer cinq personnes en France aux associations Juste une petite précision c'est pas juste héberger des services numériques éthiques c'est vraiment on parle de médiation numérique et d'accompagnement sur ces questions là Oui toute une phase de diagnostic de c'est quoi les besoins de l'assos et ensuite de proposer réussir à proposer des services soit appropriés il y a vraiment cet enjeu là de réussir à ce que les deux soient bien en adéquation et pas juste à balancer vos services en disant mais utilise ça c'est vraiment beaucoup mieux que Google Doc merci Jackie c'est super voilà tout ça il manque un truc ah oui ah non il manque pas de truc le site web le MOOC tout ça c'est en cours de sortie mais c'est pas encore c'est pas encore prêt voilà donc dans bientôt dans les mois qui vont venir ah si et une super campagne de com parce qu'une fois qu'on aura un annuaire qui sera suffisamment étoffé on fera une campagne de com envers les associations pour leur dire que ce sujet le sujet du numérique éthique et des outils numériques c'est un sujet intéressant et qu'il y a des acteurs qui existent pour les accompagner et pour que pour améliorer leur pratique voilà autre projet qui va voir le jour d'ici quelques quelques semaines vous allez bientôt avoir l'annonce et vous allez pouvoir lire sur le Frama blog les dernières nouveautés de la Peertube V6 Peertube qu'est-ce que c'est pour les personnes qui n'en auraient pas encore entendu parler c'est une alternative à Youtube qu'on développe depuis 6 ans à Framasoft on parle d'alternative le but c'est pas de remplacer Youtube on n'a pas cette prétention j'appuie sur le fait qu'on est plutôt dans l'idée de construire un numérique qui nous plaît qui nous ressemble plutôt que de chercher à juste remplacer l'existant par autre chose qui est toujours sur les mêmes modèles oppresseur etc et du coup Peertube c'est une plateforme vidéo qui a pour objectif de faciliter l'hébergement de vidéos quand on est une petite structure ou une petite entité ça peut être un individu ou une individu ça peut être un petit collectif une association etc l'objectif de Peertube c'est de répondre notamment techniquement à la problématique du coût d'héberger les vidéos en ligne et donc avec la sixième version donc vous voyez on commence à avoir un produit qui commence à être bien stable nous allons pouvoir bénéficier maintenant de vidéos protégées par des mots de passe c'est à dire que vous allez pouvoir dire telle vidéo il faut un mot de passe pour y accéder et la partager uniquement avec les personnes qui ont le mot de passe c'est une fonctionnalité qui nous a été pas mal demandée et du coup elle voit enfin le jour la question des storyboards alors le storyboards c'est quand vous passez la souris sur la souris la barre de temps de votre vidéo et bien quand vous voyez une petite vignette qui vous indique qui vous montre l'image que vous allez voir si vous cliquez à tel moment de la vidéo ça c'est le storyboard ce sont les petites vignettes on va avoir enfin la possibilité de remplacer une vidéo par une autre donc mettre en place une nouvelle version d'une vidéo le support des chapitres vous savez on l'a beaucoup sur Youtube ou sur d'autres plateformes et la possibilité de voir que à tel moment il y a par exemple si vous écoutez de la musique les playlists elles jouent beaucoup là dessus à tel moment il y a telle musique qui commence à tel moment c'en est une autre etc et il y a beaucoup 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 d'autres fonctionnalités vraiment je ne vais pas prendre le temps de tout décrire je vous invite à être attentif et attentive à ce qui se passe sur le FramaBlog il y aura bientôt l'annonce complète un autre logiciel que FramaSoft développe c'est Mobilison donc Mobilison c'est un outil qu'on a voulu comme une alternative aux événements notamment aux événements Facebook en fait l'idée c'était s'il y a une marche pour le climat qui s'organise et bien on voudrait qu'elle ne s'organise pas sur Facebook on voudrait qu'il y ait une alternative pour ça donc voilà il y a Mobilison qui est un outil d'organisation d'événements principalement pour les petits collectifs qui proposent des rencontres des démarches juste des temps de discussion des capitaux il y a Mobilison qui vient d'arriver sur sa dernière version alors les dernières fonctionnalités qu'on a il y a la possibilité de mettre une adresse qu'on a appelée arbitraire c'est à dire qu'avant il fallait l'adresse très précise donc parfois si vous étiez un lieu dit dont la base de données n'avait pas l'adresse c'était un peu compliqué maintenant c'est facile vous pouvez mettre une adresse de façon arbitraire sans que le logiciel ait à la connaître il y a possibilité d'importer des événements d'autres plateformes donc du coup de mettre le lien de votre événement sur Meetup par exemple ou Eventbrite et du coup dupliquer des informations dans Mobilison j'essaye de faire de tête il y a eu une grosse phase de lutte contre le spam c'est un peu un souci qu'on a eu énormément à Framasov cette année les spammers ils sont montés d'un cran ils nous ont cassé les pieds sur plein de sujets et notamment sur Mobilison donc il y a eu plusieurs fonctionnalités qui ont été mises en place ou plusieurs outils pour que ce soit plus simple et qu'on arrête de se faire spammer à répétition et enfin ah oui la messagerie donc actuellement si jamais vous organisez un événement et que vous voulez contacter les personnes qui s'y sont inscrites la seule façon c'est les commentaires donc c'est pas forcément tout le temps approprié parce que c'est public n'importe qui peut les voir on était un peu embêtés par rapport à ça bientôt d'ici la fin de l'année ou juste après je sais pas comment on fait en tête bref peu importe bientôt il y aura une possibilité pour l'organisateur de contacter spécifiquement les personnes qui se sont inscrites de façon plus privée que des commentaires qui sont publics voilà pour Mobilison V4 maintenant qu'on a fait tout ça l'état actuel de Mobilison nous semble suffisamment satisfaisant par rapport à ce sur quoi on s'était enfin par rapport aux besoins qu'on voulait que ça résolve on trouve que ça fait le taf et donc ce qu'on va faire c'est que progressivement on va arrêter le développement de nouvelles fonctionnalités une fois qu'on aura fini tout ce qu'on a annoncé pour que parce qu'on veut pour se concentrer sur autre chose donc s'il y a des collectifs qui ont envie de poursuivre le logiciel qui ont envie de développer des fonctionnalités en particulier je sais qu'il y a des collectifs qui ont déjà contacté Framasoft pour en parler et bien c'est avec grand plaisir mais on attend de voir ce que va devenir le logiciel juste on se concentre sur d'autres points parce que pour l'instant nous on trouve que là il fait le taf et donc qu'on a des points d'énergie à mettre ailleurs et notamment dans Dors l'auton des googlisons on a compris bon on avait déjà un peu cette idée là mais on a mené une enquête utilisateur-utilisatrice l'année dernière si je me rappelle bien ou l'année d'avant je suis perdu dans le temps mais il n'y a pas très très longtemps et dans les retours qu'on a eus c'était fortement marqué comme quoi les gens nous connaissaient ou utilisaient enfin soutenaient aussi Framasoft et tout ça mais notamment grâce à des googlisons internet qui leur sert en fait au quotidien pour donner un ordre d'idée les services Framasoft c'est entre 1 million et 2 millions de personnes servies par mois sur les différents services et c'est pas très précis parce qu'on piste pas les gens donc c'est institut à la louche trademark et donc dans l'auton des googlisons ça part du principe que ok on a à peu près on va dire 2 millions de personnes qui utilisent nos services on a des services qui sont utilisés par pas mal de collectifs qui vont dans un sens qui nous intéresse comment est-ce que nous on peut rendre service à ces collectifs là c'est en prenant soin des services déjà utilisés donc d'orloter des googlisons on a commencé en début d'année à d'orloter des googlisons et notamment on a demandé on a fait une campagne de dons de manière assez exceptionnelle cette année on l'a demandé enfin on a commencé à faire une mini campagne en début d'année et grâce à vous la campagne a été un succès donc merci beaucoup ça a montré qu'il y avait vraiment un soutien un intérêt pour des googlisons donc nous on est très contents et contentes de pouvoir continuer là-dessus parce que vous nous avez soutenu ah oui c'était à la slide suivante que j'étais censé dire ça juste pour information des googlisons ou est-ce que quelques stats pour montrer un petit peu les muscles 2022 il y avait le copain pig qui s'était amusé à regarder un peu les stats des différents services et framadat service de sondage alternatif à doodle de google c'est 623 000 sondages au moment où il avait fait les stats et à peu près 30 millions de visites sur l'année 2022 framapad alternative aux documents de google en ligne etc 500 000 500 000 pad hébergés simultanément c'est à dire qu'il y en a 5000 qui existent en même temps sur nos serveurs et 250 000 comptent sur mypads qui permet de gérer les différents framapads framalist c'est sans doute le plus gros service de diffusion de mail au monde de liste de diffusion au monde en dehors des GAFAM et en dehors des ONG donc c'est à peu près 56 400 listes ouvertes en fin 2022 et un million d'utilisateurs utilisatrices chaque mois et après la framateam framalist une deuxième fois j'ai fait une petite bourde framaform etc il y a énormément de services qu'on download au quotidien mais surtout qu'on maintient au quotidien et qui hébergent énormément de personnes pour la petite anecdote Pygma a appris hier que framateam c'était le plus gros serveur Matermos donc le logiciel qui fait tourner Framateam au monde au dessus de matermos.com où est-ce qu'on en est donc la campagne de nom a été un succès merci on a lancé Framagroup qui est notre alternative à Framalist parce que on a je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se sont confrontées techniquement au maintien de mails et notamment de listes de diffusion c'est une plaie c'est une plaie parce qu'on se fait considérer comme des spams tous les deux jours parce que quand on n'est pas quand on ne s'appelle pas Google ou Outlook c'est compliqué grosso modo c'est à peu près ça et grâce à l'enseignement appris par Framalist on s'est dit on va ouvrir un nouveau Framalist qu'on va appeler Framagroup et on va mettre des limitations techniques différentes qui vont nous permettre de pouvoir maintenir cette liste de diffusion là de manière plus sereine sur le long terme on a fait une grosse mise à jour de Framavox qui est un logiciel qui permet de prendre des décisions collaborativement basé sur Lumio si je me rappelle bien et Framavox c'était sur une vieille version de Lumio donc là on a fait une grosse grosse mise à jour ça nous a pris un peu de temps et au quotidien on continue à mettre à mettre à jour les différents services que soit Framapiaf le réseau social dont parlait MyOne tout à l'heure sur une autre conf Framateam dont je parlais tout à l'heure etc. Framavox évidemment qui est un gros enfin oui on s'en occupe le problème c'est de Framavox je vois où tu veux en venir c'est bon c'est que il a une technique énorme et c'est vraiment un vrai questionnement pour nous au sein de l'assaut c'est comment est-ce qu'on y fait face vous l'avez vu Framasoft avec ce qu'a dit ce qu'a dit MyOne en introduction c'est 11 salariés 40 membres on a des ressources humaines très limitées financières aussi même si on a de la on s'estime plutôt chanceux et chanceuse de pouvoir vivre comme on le vit dans l'assaut mais on est limité on n'est pas à Google on n'est pas Facebook on n'est pas l'Etat donc on fait en fonction de nos moyens et Framaform ça fait partie des interrogations de comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à la dette technique de Framaform sur du moyen voire long terme donc c'est une vraie interrogation j'ai pas encore la réponse absolue et un point qu'on aimerait souligner c'est que sur tous ces logiciels quand on le peut on contribue directement au code du logiciel notre un de nos salariés par exemple est le plus gros contributeur de Nextcloud en dehors des en dehors des structures en dehors des salariés voilà on contribue vraiment sur tous ces services dès qu'on peut prochain projet Framalibre alors Framalibre c'est un peu un projet fondateur de Framasoft parce que Framasoft ça a commencé en étant une liste de logiciels puis une liste de logiciels libres et donc Framalibre c'est un annuaire de logiciels libres donc l'histoire c'est en termes techniques c'était sur un un vieux le mettre à jour ou faire quelque chose de différent et on a choisi de faire quelque chose de différent on a fait un site statique alors pourquoi qu'est-ce que c'est un site statique mais qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous parle techniquement on comprend rien donc un site statique peu importe c'est un site qui est plus léger et surtout avec du contenu qui est beaucoup plus facile à lire notamment par des humains parce qu'actuellement si jamais vous voulez avoir la liste des logiciels qui sont sur Framalibre et bien vous pouvez pas déso c'est compliqué parce que le truc est un peu caché blablabla c'est technique donc on fait une refonte maintenant la liste des logiciels va être accessible les fiches seront en markdown pour ceux qui voient ce que c'est mais c'est un langage qui est lisible facilement et par des machines et par des humains donc c'est quand même assez pratique et comme on a fait une refonte technique et bien du coup on a fait une refonte graphique parce que pourquoi pas je suis designer moi donc écoutez je me suis dit quelle excellente idée donc refonte graphique la recherche va se faire différemment une des remontées qu'on avait beaucoup sur le précédent Framalibre c'était qu'il y avait un système de catégorie qui était pas adapté et en plus qui était désuet parce que ça date d'une époque où les logiciels s'installaient sur l'ordinateur beaucoup tandis que maintenant c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus en ligne et donc du coup il y avait une catégorie cloud web app on veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dedans donc c'était un peu compliqué bref donc on refond tout ce système de catégorie on va fonctionner que par étiquette maintenant enfin par tag ou par recherche donc tout ça c'est le fonctionnement un peu nominal du nouveau Framalibre mais surtout moi ça m'a permis de faire de la recherche utilisateur et donc de tester en conférence quand il y a des gens qui venaient au stand Framasoft pour dire vous n'auriez pas une alternative pour mes mails de leur dire écoutez venez tester le nouveau Framalibre vous allez me dire si vous arrivez à trouver ce que vous voulez et je me suis rendu compte que même si les personnes par exemple elles tapent mail sur la nouvelle recherche de Framalibre elles tombent sur une page où il y a 15 logiciels et bien en fait à chaque fois elles scannent la liste et elles disent ah oui là ProtonMail j'en ai entendu du bien et elles me regardent comme ça elles disent qu'est-ce que vous en pensez et en fait il y avait tout le temps ça c'était la nécessité d'une validation d'un humain parce que sinon c'était ah oui Thunderbird on m'en a parlé ça me dit quelque chose voyez donc il y a toujours ce ok il y a une liste mais comment je fais le tri dans cette liste comment est-ce que je choisis tel ou tel logiciel et bien il faut qu'il y ait un humain qui me l'ait conseillé donc on s'est dit ok génial soit on ouvre une hotline oui bonjour c'est Framasoft oui bien sûr quelle est votre demande bien sûr un logiciel pour calculer le parcours des étoiles je suis au courant non je ne sais pas soit on faisait quelque chose qui nous semblait beaucoup plus intéressant on se basait sur les intermédiaires qui sont sans doute vous dans la salle c'est à dire des gens qui utilisent du logiciel libre qui ont des passions dans la vie plus ou moins spécifiques selon les gens et donc qui peuvent recommander des logiciels en rapport avec leur passion à des gens qui sont proches de leur passion donc par exemple à Framas il y a des bibliothécaires qui utilisent des logiciels libres on va leur permettre de faire un site de recommandation de logiciels libres en bibliothèque de la même façon qu'est-ce que je peux donner comme exemple absolument très pertinent moi je fais des ateliers pour dégoogliser son téléphone et pour avoir une idée d'application libre à mettre sur son téléphone et bien je vais pouvoir faire un site de recommandation pour lister plein d'applications en disant vraiment celles-là elles sont super et tout et si vous votre passion dans la vie c'est la randonnée la musique la géolocalisation de serpents sans doute qu'il y a des logiciels libres qui correspondent à votre cadre d'utilisation et que vous avez des amis qui adorent géolocaliser les serpents et donc que vous allez pouvoir faire un site de recommandation pour ces personnes-là donc on appelle ça les mini-sites et donc l'idée de cette fonctionnalité c'est facilement en sachant faire un peu de markdown quand même donc c'est pas c'est pas zéro vous allez pouvoir à partir de frama libre copier-coller un bout de code le mettre sur votre mini-site et ça fera le lien en disant ben voilà donc moi par exemple quand je recommande des applications libres je dis ouais new pipe c'est super organic maps c'est super et puis vas-y tracker control tracker control tracker control c'est super et ben je pourrais faire un mini-site qui liste tout ça et qui renvoie faire frama libre pour que les gens ils aient une description longue ils aient le lien vers le site externe voilà et donc l'idée ensuite c'est que moi je pourrais partager ce mini-site pendant mes ateliers aux gens ou aux membres de ma famille si j'en ai envie enfin voilà donc vraiment l'idée c'est plutôt que ce soit frama libre le nœud du réseau qu'il y ait frama libre ensuite il y a des intermédiaires qui se basent sur frama libre pour faire des recommandations autour d'eux et enfin que les personnes au bout de la chaîne elles puissent avoir dire plutôt que de dire ah maïtane elle m'a renvoyé sur le site de frama soft mais il y a plein de propositions de mails je sais pas trop ce que c'est de dire ah oui ça c'est la liste de recommandations de maïtane vraiment j'ai très envie d'essayer d'utiliser ce truc voilà pour frama libre et donc on a un autre projet aussi sur la feuille de route qui est Econetwork alors c'est un projet un peu particulier on pourrait le qualifier plutôt de projet d'exploratoire c'est un un projet européen européen Erasmus Plus si je me rappelle bien exactement et qui est construit en partenariat avec des entités de 5 pays différents donc il y a la France il y a la Belgique il y a l'Italie il y a l'Allemagne et il y a la Croatie et l'idée c'est d'explorer et de questionner les pratiques numériques dans différentes structures qui travaillent autour des questions notamment sociales enfin des questions de justice sociale et tout ça un exemple très concret c'est comment est-ce qu'on outille par exemple une structure qui accueille des réfugiés politiques ou climatiques comment le numérique peut être un problème pour ces personnes-là ou apporter des solutions on est vraiment sur un travail exploratoire et en plus pluriculturel c'est-à-dire qu'il y a des cultures d'un peu partout et du coup on ne va pas avoir les mêmes méthodes de travail les mêmes cultures à la fois numériques mais aussi sur les sujets traités par les différentes structures et du coup on est sur un travail très exploratoire actuellement on est sur une année qui va s'achever de visites d'études où on est allé dans chaque pays ça a commencé en janvier à Paris puis il y a eu à Berlin en Allemagne à Bruxelles en Belgique à Rome en Italie et à Zagreb en Croatie ça c'est la prochaine en décembre on va dans les différentes villes on rencontre les acteurs et les actrices du territoire et on échange avec elles et eux sur leur quotidien le pays qui organise s'arrange pour qu'on rencontre vraiment pas mal d'entités qui vont travailler ces questions là par exemple on a fait quand j'étais à Bruxelles on a fait une visite de la gare de Bruxelles pour analyser les caméras de vidéosurveillance comment elles sont positionnées dans la gare et aux alentours constater que c'est dans les quartiers les plus pauvres qu'il y a le plus de caméras etc etc donc voilà c'est un projet sur lequel on travaille avec un objectif d'avoir quand même des rendus qui ne sont pas encore définis clairement on est en train de construire parce que le travail de visite d'études va permettre de définir quel type de rendu on va avoir et du coup si vous suivez l'actualité sur FramaBlog vous allez pouvoir voir en général après chaque visite d'études et à chaque point d'étape vous allez avoir une avancée sur connaître l'avancée du projet autre chose dont on voulait vous parler c'est le collectif chaton qui a été initié par Framasoft en 2016 excuse moi mais qu'est-ce que c'est que les chatons mais oui mais alors et bien c'est très simple donc les chatons c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires notamment tout à l'heure quand je vous parlais d'émancipasso et je parlais de collectifs qui proposaient des services numériques libres les chatons c'est un peu notre spot de collectifs qui proposent des services libres donc l'idée c'est en fait Framasoft est un des chatons qui propose ces services on a animé le collectif pendant longtemps et maintenant on a décidé de se retirer tranquillement de l'animation du collectif pour que l'organisation en interne se mette en place donc d'ici à la fin de l'année la salariée qui s'occupe de l'animation du collectif va rendre les clés nous on reste membre du collectif évidemment mais juste on aura une place comme celle de tous les autres et plus une place d'animateur qui nous placer dans une situation parfois du coup de pouvoir voilà tout simplement donc du coup on laisse les clés les personnes vont pouvoir s'auto-gérer il y a déjà des choses qui commencent à se mettre en place en interne il y a eu un changement de la charte qui a été voté récemment si vous voulez en savoir plus il y a une conférence demain sur le sujet il y a eu un camp qui a été organisé pour discuter en présentiel de tous ces enjeux là cet été voilà donc les chatons c'est pareil on prend des points d'énergie on va les mettre ailleurs et le collectif va continuer sa vie avec nous à l'intérieur tranquillement il me semble qu'il y a une compte sur les chatons animée par Nail demain matin demain matin si c'est à 11h30 Pierre.tube mais dis donc bouteille qu'est-ce que c'est Pierre.tube et bien l'assistance c'est très simple pardon je me sens seul non Pierre.tube c'est 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 une réponse à une problématique qui est soulevée très régulièrement avec Pierre.tube c'est le logiciel est super on trouve pas de contenu donc on s'est dit on trouve pas du contenu de qualité il y a souvent l'a priori que sur Pierre.tube c'est que du contenu de 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 barbu etc c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai non plus et l'objectif de Pierre.tube c'est de montrer que c'est pas totalement vrai c'est a priori et de mettre en avant des contenus qu'on estime être de qualité donc c'est un projet d'éditorialisation des vidéos on va ouvrir une instance Pierre.tube on va mettre en avant certains et certaines vidéastes et et voilà il y a tout ce travail autour de ça c'est pas encore prêt c'est encore en préparation on en avait déjà parlé l'année dernière quand on a annoncé la campagne coin coin donc restez encore une fois alerte si le sujet vous intéresse dès qu'on aura une avancée importante sur le sujet on en parlera bien évidemment comment c'est à dire un client j'ai pas compris la question non il faut pas il n'y a pas besoin d'un client sur son ordinateur pour Pierre.tube c'est vraiment un réseau de sites internet comme comme pas mal de comme n'importe quel site internet voilà et pour rester sur Pierre.tube il y a le fameux Pierre.tube du Turfu donc qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de Pierre.tube et bien figurez-vous qu'il va se passer et qu'il s'est déjà passé plein de choses donc déjà grosse nouvelle on a embauché un deuxième développeur pour Pierre.tube Wicklow que vous avez peut-être vu sur les internet si vous suivez attentivement le projet Pierre.tube pourquoi on a embauché un deuxième salarié parce qu'on sent que le projet Pierre.tube est sur le point d'exploser en termes de popularité on sait pas quand ça va arriver vraiment on peut pas le prédire mais on voit que sur les réseaux sociaux il y a de plus en plus de il y a vraiment de plus en plus de retours sur Pierre.tube il y a de plus en plus de hype autour du projet Pierre.tube et nous on voulait faire face à on voulait anticiper ça en se préparant et en faisant en sorte que de répondre à la problématique de si notre seul développeur Choco disparaît qu'est-ce qui se passe avec Pierre.tube jusqu'à ce qu'on embauche notre deuxième salarié c'était très certainement Pierre.tube meurt parce que le projet est complexe c'est un projet extrêmement difficile techniquement et la base de code contient je sais pas quoi une centaine de milliers de lignes voilà 275 000 lignes de code et avec des interactions complexes des technologies alors Pierre.tube marche par paire à paire donc ça fait que si moi je regarde une vidéo j'envoie des bouts de vidéo à Vincib qui est ici ou à Puyuk qui est là-bas ou etc. et ce point fait qu'il y a plein de strates techniques particulières à connaître et qui sont aussi importantes il y a aussi un besoin d'expérience avec le code de Pierre.tube c'est pas juste connaître les technos c'est aussi comprendre pourquoi on a fait tel choix plutôt que d'autres pourquoi on est en train de sortir de web torrents pour passer à HLS etc. voilà pour les personnes qui s'intéressent à la technique il y a des raisons donc ce qui est trop chouette avec 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 cette embauche c'est que c'est Wiklo est un ancien stagiaire il vient de terminer son stage sur Pierre.tube donc il s'est déjà familiarisé avec le code de Pierre.tube il y a voilà il est clairement pas encore senior sur le code de Pierre.tube mais c'est en progression et autre point que va nous apporter cette embauche et dont on a déjà commencé le travail c'est de pouvoir travailler sur une application mobile et si on le peut télé mais on verra ça c'est dans nos espoirs pour Pierre.tube donc c'est une des grosses choses qui arrivent dans le futur mais c'est pas tout parce que avec les objectifs de la version 7 je suis désolé David mais ton illustration m'a fait penser à DBZ la version 7 de Pierre.tube on prévoit l'export et l'import de compte alors attention c'est pas de la migration de compte c'est pas je dis voilà j'ai changé d'instance Pierre.tube et j'indique la nouvelle et tout se migre automatiquement non c'est à l'ancienne vous cliquez sur un bouton ça télécharge une archive vous allez sur le nouveau site vous importez l'archive voilà il y a des étapes manuelles c'est pas une migration c'est déjà super bien et ça c'est dans les cartons pour la V7 on va améliorer les outils de modération notamment avec la possibilité de modérer les commentaires à partir d'une liste de mots clés donc ça va aider à repérer les mots clés qui sont problématiques alors les commentaires et les vidéos et tout aussi amélioration de la modération des commentaires on va faire deux audits un premier c'est sur l'accessibilité c'est notamment grâce à à Nenet qui nous finance sur PierreTube pas mal depuis quelques années on est très contents et qui nous ont aidé à obtenir de la thune pour un audit d'accessibilité et donc l'audit d'accessibilité c'est des gens qui vont juste regarder si le site PierreTube est conforme aux normes d'accessibilité genre si on a des outils d'aide visuelle est-ce que PierreTube est lisible pour l'instant c'est pas encore ça et bien on va faire un audit et appliquer les recommandations qu'on nous indique deuxième chose c'est un audit sur l'expérience utilisateur utilisatrice pour améliorer le design de PierreTube donc il va y avoir une refonte graphique prévue basée sur une expertise en design et en expérience utilisateur utilisatrice on prévoit aussi la séparation des flux audio et vidéo et qui va permettre de débloquer pas mal d'autres fonctionnalités derrière et aussi l'ajout d'une résolution 0 pixels c'est à dire de l'audio uniquement sur PierreTube pour faciliter aussi la création par exemple de clients de podcasts basés sur PierreTube tout ça c'est pour la V7 donc c'est pas ce qui va être annoncé dans quelques semaines c'est l'année prochaine revenez dans un an et il y aura sans doute comme d'habitude des trucs à côté et tout on se laisse toujours de la marge sur l'année pour adapter notre feuille de route en fonction des besoins et du contexte est-ce que tu voulais parler de IDES oui très bien vu tout ça à la fois la feuille de route de la V6 et de la future V7 et la feuille de route est construite à partir des idées que les utilisateurs et utilisatrices de PierreTube nous ont remonté sur IDES IDES I-D-E-A-S point joinpeertube.org si vous allez sur joinpeertube.org on en reparle sur le centre si vous voulez vous pouvez indiquer vos idées et nous on pioche dedans quand on fait nos feuilles de route il y a possibilité de voter peut-être aussi oui c'est ça ça veut pas dire qu'on fera tout ce qui est voté mais sachez que du coup vous pouvez faire remonter des trucs qui vous semblent importants ce qui signifie merci d'avoir assisté à cette conférence pour rappel Framasoft ne vit que des dons on a quasiment aucune autre rentrée d'argent que celle des dons principalement de particuliers la feuille de route que vous avez vue a été possible grâce à vos dons et celle qu'on va faire l'année prochaine donc la poursuite de tous ces projets le fait d'en faire émerger d'autres de tout faire tenir le fait de pouvoir payer les salariés ça n'est possible que grâce à vos dons on a besoin de 200 000 euros pour finir l'année pour finir la campagne de dons et pouvoir aborder l'année prochaine sereinement donc si jamais ça vous est possible si jamais vous en avez les moyens vous pouvez aller sur soutenir.framasoft.org soit pour faire un don idéalement mais sinon juste pour aller voir les superbes visuels que David a fait pour nous parce que vous pouvez juste voir les petits monstres là qu'on a mis en grande slide vous pouvez aller vous battre pour de vrai avec et choisir quel jeu s'il vous préférait et vous fighter contre les GAFAM donc c'est assez chouette voilà pour nous on compte sur vous on a besoin de vous et on est prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez merci beaucoup merci y a-t-il des questions du coup ou des remarques vous vouliez peut-être parler de Bunseed ou pas ou c'est pas dans vos radars il vaut mieux peut-être en parler avec Pouillou qui connait mieux le sujet sur le stand ouais mais moi je ne connais pas suffisamment bien le sujet en tout cas ou Pouillou peut te répondre tout de suite effectivement s'il le souhaite donc pour les gens qui ne connaissent pas Bunseed Bunseed.org une solution alternative à Patreon montée par et pour des vidéastes à base du logiciel Libre Ghost et du logiciel Libre Peertube et en fait ces vidéastes ça fait 2-3 ans qu'en sous-main on discute avec eux enfin voilà qu'on accompagne leurs réflexions vidéastes et développeurs mais voilà qu'on accompagne leurs réflexions et aujourd'hui on est hyper ravis qu'ils utilisent notre brique technique pour leurs besoins à eux voilà donc merci de le dire mais c'est vraiment c'est leur projet à eux et pas notre projet à nous on a juste soutenu et attiré agité les pompons j'en profite parce que c'est vrai qu'un des soucis qu'on voit bien avec Peertube c'est que quand les personnes ont connaissance du projet notamment les vidéastes ils ont enjoint un migré par des communautés qui leur disent que Peertube c'est vraiment super et les personnes disent vous êtes sympa mais en fait Youtube ça me permet de faire une certaine monétisation donc après on peut discuter du niveau de monétisation de Youtube c'est autre chose mais il y a cet enjeu qui est vraiment très compliqué et dont Framasoft ne peut pas s'occuper parce qu'on n'a pas une énergie illimitée donc le fait qu'il y ait des projets qui s'occupent de ce sujet en disant ok on peut se baser sur du logiciel libre et faire des trucs cool pour que les vidéastes ils créent pas que du contenu gratuitement mais ils aient aussi une monétisation de leur contenu ça nous semble vraiment super chouette est-ce qu'il y a d'autres questions ? il y en a tout en haut en haut à droite au milieu à droite Bonjour, merci déjà pour l'intervention moi j'avais une question par rapport à Framaspace et peut-être Emancipasso parce que j'ai l'impression qu'il y a des liens entre les deux mais peut-être que je me plante vous parliez d'outils des petites structures c'est quoi vous entendez des petites structures ? 40 membres maximum 40 membres maximum on est monté à 50 ? 50 ? ah oui pardon c'est 40 gigas 50 membres merci j'ai mon anti-sèche à droite et là on est sur des associations loi 1901 uniquement ? non, on parle de collectifs et on fait exprès de parler de collectifs c'est-à-dire ça peut être des associations de fait c'est-à-dire qui n'ont pas de structure légale derrière d'accord ok et je vais approfondir quand même c'est-à-dire qu'il y a Framaspace pour les collectifs qui sont vraiment tout petits qui n'ont vraiment pas de moyens et effectivement comme tu l'as dit le lien avec Emancipasso c'est que Emancipasso c'est pour des collectifs à la limite qui sont plus structurés qui ont peut-être un petit peu plus de moyens ou en tout cas qui sont prêts à aller chercher des financements pour pouvoir rémunérer quelqu'un parce que le but d'Emancipasso c'est que le travail des collectifs qui vont faire le bilan de c'est quoi les pratiques numériques de l'association et ensuite proposer des services elles soient rémunérées et donc on n'est pas sur la même chose parce que Framasoft propose Framaspace de façon gracieuse en tout cas de façon permise par les dons voilà donc c'est ça les tout petits collectifs c'est Framaspace les collectifs qui ont un peu plus de moyens c'est plutôt l'Echaton ou Emancipasso selon le niveau de connaissance numérique parce que je posais cette question parce que je fais une intervention demain matin sur et si on paxait le libre et le travail social et en fait pardon je m'entends pas je fais une intervention demain matin sur et si on paxait le libre et le travail social moi je suis éduxp avec beaucoup dans le social donc des associations loi 1901 qui ont d'énormes besoins et d'acculturation ce que tu disais aussi tout à l'heure Bouteille c'est pas que la technique c'est aussi la culture en fait ils vous connaissent pas quoi ils nous connaissent pas et du coup bon voilà l'intervention de demain matin je vais pas tout spoiler c'est vraiment d'essayer de créer du lien mais je sais pas du coup si ça peut s'inscrire dans ces choses déjà existantes ou si c'est une branche je sais pas en vrai on va vraiment dans la même direction avec à la fois Emancipaso et Frama Space c'est à dire oui on part du principe qu'on a tout un tas de collectifs qui ont besoin de moyens à la fois techniques et humains pour faire face à l'essor du numérique dans la société et pour accomplir leur activité au quotidien et du coup ça se lit dans le sens où par exemple si on fait un accompagnement enfin si une structure accompagne une association qui a pas beaucoup d'argent mais qui a quand même mis de l'argent dans cet accompagnement là ou s'est arrangé avec la structure qui accompagne le fait que Frama Space existe et a de la place pour accueillir un petit collectif qui a pas d'argent c'est bon à savoir et du coup ça empêche pas la personne qui fait de la médiation du coup de rediriger vers Frama Space ça peut ça peut s'accompagner par contre effectivement il ne faut juste pas hésiter à en parler entre vous et avec vos collectifs de Frama Space existe Emancipasso c'est pas encore prêt mais ça arrive et on n'est pas obligé d'être cloisonné derrière Microsoft Dropbox et Google il y a des solutions qui existent je rajoute que Emancipasso ça se fait dans cet ordre là dans le sens il faut d'abord former les collectifs numériques parce que du coup autocritique on n'était pas sûr que les collectifs d'hébergeurs qui proposaient services numériques sachent parler aux associations on est souvent très fort pour parler de technique entre nous mais ensuite pour réussir à s'adresser à des personnes et donc d'abord il y a cet enjeu de formation en interne ensuite de listes pour être sûr d'avoir quelque chose de qualitatif à proposer aux associations et la campagne de com elle arrive juste après parce que si on avait fait l'inverse on faisait une campagne de com en disant franchement le numérique éthique ça existe changez vos pratiques les associations disent ok super vers qui on peut se tourner et là on fait personne génial donc moi je pense que ça va faire des liens ça va arriver et vraiment ce truc oui mais les collectifs ils ne vous connaissent pas on a bien conscience de ça c'est pour ça que la campagne de com elle est là pour ça ok merci je vais venir sur le stand de discutir il y a des questions par là-bas alors bonjour moi je suis étudiant en informatique et militant donc je vous remercie beaucoup parce qu'on utilise beaucoup vos services les milliards de framadates etc mais j'ai une question simple quand on recrute des nouveaux membres on a déjà du mal à les faire passer sur des outils informatiques tout court alors comment est-ce qu'on pourrait les convaincre facilement de placer sur des meilleurs outils informatiques comme les vôtres du coup si tu as du mal à les pour moi la réponse c'est vraiment si tu as déjà du mal à les faire venir sur un outil informatique c'est pas que ce soit du Google enfin que ce soit du en gros si c'est du Microsoft ou du Linux ça ne change pas grand chose donc quitte à l'emmener quelque part autant l'emmener directement dans la bonne direction il y a une question par là oui merci Mathieu de Belfort j'ai vu récemment pour ouvrir votre campagne de dons avec un dévoilement d'une nouvelle vignette jolie vignette chaque semaine et c'est accompagné d'un article qui explique le bilan de l'année et puis bon un peu plus que ça avec un ton très humoristique et qui présente des choses finies par rapport à des choses en projet ou des choses qui s'apparentent à des chaînes logs et moi je pense que dans l'espace médiatique français il y a sûrement des gens qui seraient comment dire il y a sûrement des relais pour votre médiatisation à partir de ce contenu qui est que je trouve excellent je vous suis depuis un moment et puis en plus je suis ému parce que vous m'impressionnez un peu ça mériterait une médiatisation bien sûr ça nécessite des forces chez vous mais c'est un point de départ je trouve légitime à être partagé dans l'espace médiatique et bien merci merci beaucoup parce que ça amène vachement de reconnaissance du travail de com qui est fourni pour être possiblement rediffusé ensuite si nous on aimerait bien être plus médiatisés soit tu as des idées et dans ces cas là je t'invite à venir sur le stand tout à l'heure pour discuter avec des personnes qui sont bonnes en communication ou alors qui auront de quoi noter des relais potentiels parce qu'avec grand plaisir voilà si jamais quelqu'un a des infos sur TF1 ou France 2 ont envie de nous faire passer aux 20h écoutez ah non t'as tu dit non moi je suis prête je suis avec maillot il n'y a pas de souci non mais voilà c'était donc c'était pour c'était pour exagérer mais du coup merci parce que vraiment le travail de com de Frama il est très très poussé justement pour réussir à présenter une vitrine claire de ce qu'on fait et de la direction vers laquelle vers laquelle on va et c'est un travail qui n'est pas facile est-ce qu'il y a d'autres questions c'est votre ultime bafouille une toute petite dernière question moi je suis hébergeur donc on héberge plein de nextcloud plein de trucs qui ressemblent à ce que vous faites donc soit on les héberge parce qu'ils ont les moyens soit ils n'ont pas les moyens et c'est des trucs qu'on aime bien on les héberge gratos soit des fois on les renvoie vers vous parce que c'est des services qu'on ne fait pas et dans les dernières expériences qu'on a eu c'est assez récent donc ça m'a un peu pris de court on a eu pas mal de on a eu trois assos entre la première et les trois salariés ils sont déjà un peu gros la plus grosse ça doit faire une vingtaine de salariés qui nous ont dit la même chose et chose marrante il y en a deux des trois où ils disaient c'est plutôt les jeunes qui poussaient par là où en gros ils juraient que par la suite l'office de Microsoft avec un argument classique qui est ah oui les documents compliqués ils ne ressemblent à rien sous LibreOffice sous Collaborat ou sous je ne dis pas que je ne vous appelle pas à l'aide qu'est-ce qu'on fait comment on fait moi j'explique la raison à chaque fois que ça m'arrive très souvent en parallèle de Framasoft je fais de l'accompagnement de public sur du numérique éthique et ça m'arrive très très souvent d'avoir cette réflexion de oui mais LibreOffice ça ne marche pas parce que quand je veux ouvrir un document Word et c'est moche et si et ça la question de c'est beau c'est moche on s'en fout un peu on l'ignore par contre le ça ne marche pas j'explique pourquoi ça ne marche pas que Microsoft est hégémonique et du coup profite de sa position hégémonique pour ne pas respecter les standards qui ont été mis en place pour faire en sorte que ça ne marche pas à côté en fait j'explique littéralement la raison qui fait que ça ne marche pas et je dis après tu fais ce que tu veux mais si tu veux être en cohérence avec tes valeurs politiques et tes pratiques tu peux aller vers LibreOffice mais après de toute façon ça les regarde à partir du moment où les gens vraiment c'est mon avis sur la question c'est à partir du moment où les gens sont au courant qu'elles sont en train de faire un choix et ont conscience du choix ce qu'elles font je m'en fiche c'est leur choix mais du coup il faut aider à comprendre il faut les aider à bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière d'après mon point de vue et c'était la dernière question merci à tout le monde on est sur le stand dans le village associatif si vous voulez rediscuter avec nous aujourd'hui ou demain avec grand plaisir et petite précision c'est que pour les personnes qui sont vraiment intéressées par le projet Frama Space à 17h30 il y a le collègue Pig qui fera une conf aussi sur Frama Space pour aller dans le détail pour le coup voilà merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021